La fortification Alba Carolina, la plus grande de Roumanie, est en état depuis 300 ans. Elle invite à un voyage dans le temps tout au long des deux millénaires, à travers les vestiges des trois fortifications d'époques différentes, car chaque forteresse construite ici inclut la précédente, le castrome des Romains, la forteresse médiévale et la forteresse Alba Carolina. Cette dernière fut construite à Alba Iulia au début du XVIIIe siècle, d'après le projet de fortification réalisé par l'architecte italien Giovanni Morando Visconti, qui coordonna aussi la première étape des travaux. Il mourut de la peste et repose aujourd'hui dans la cathédrale catholique romaine d'Alba Iulia. Toutefois, la pierre angulaire fut posée le 4 novembre 1715, tandis que le gros œuvre fut terminé en 1738, bien qu'il y ait encore, pendant quelques années, des travaux qui achevèrent l'ensemble. La fortification, qui occupe une surface de 110 hectares, est protégée à l'intérieur par trois murs d'enceintes en forme d'étoiles, composées de sept bastions, ici ravelins, traversées par des corridors voûtés, toutes limitées par des tranchées encaissées. Les bastions qui forment l'étoile à sept branches ont les murs d'une épaisseur de 2,5 mètres et s'élèvent à plus de 10 mètres, renfermant la zone centrale, le cœur de la fortification, le plus important et le plus protégé. Les numérations des bastions, qui ont reçu le nombre d'importants personnages laïcs et religieux, commencent par la troisième porte, au sud, dans le sens des aiguilles d'une montre. Le mur droit, qui les unit, s'appelle techniquement courtine. Les grands ensembles devant les courtines se nomment des ravelins, pendant que la dernière ligne des murs s'appelle contre-garde. Les six portes qui se succèdent, situées sur l'axe est-ouest de la place Fort, sont incluses dans l'itinéraire touristique des portes de la forteresse, qui relie le centre au quartier du plateau des Romaines, situé dans la zone ouest d'Alba Iulia. L'imposante fortification, qui a reçu le nom de Carlsburg, selon l'impereur Charles VI, pendant le règne duquel a été construite, en latin Alba Carolina, avait un rôle militaire défensif, défini par le système bastionné, par la typologie des effets d'artillerie dont elle disposait, ainsi que par la taille des troupes qui y compaient. Elle fut assiégée une seule fois en 1849 par les 8000 soldats hongrois du général Bem, mais sans succès. Après les travaux de restauration, cofinancés par des fonds européens, elle a connu ces dernières années des transformations impressionnantes qui la rendent de plus en plus visible sur le circuit touristique d'Europe. Ainsi, le monument d'architecture baroque le plus imposant construit au cœur de la Transylvanie met en lumière un patrimoine culturel exceptionnel et rend possible l'échange culturel et artistique entre les artistes roumains et étrangers qui participent au festival qui s'y déroule, mettant ainsi en valeur la beauté unique de ce lieu. Sous-titrage Société Radio-Canada